Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Nos bibliothèques, en général, sont remplies des livres que nous achetons. Mais il y a également les livres qu'on nous prête. Il y a également les livres qu'on nous offre. Et pour offrir un livre, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Le premier critère est tout simplement que nous savons quels sont les goûts de nos amis. Après, il y a un autre critère qui est tout simplement qu'un livre va nous parler. Donc, nous allons offrir les livres qu'on aime, qu'on aime pour nous, en se disant que comme ce sont nos amis qui sont en face, si nous nous aimons, il y a des chances qu'eux-mêmes apprécient. Enfin, il y a les livres que nous offrons parce que leur simple évocation rappelle un critère, une caractéristique de nos amis. Il y a quelques années, par exemple, j'ai un ami qui m'a offert un livre qui est le dictionnaire de Jean-Yann, « Les mots qu'il n'y a que moi qui les connais ». Effectivement, c'est un de mes traits caractères. J'ai tendance à employer des mots qu'il n'y a que moi qui les connais. Et dernièrement, j'ai plusieurs amis qui ont eu l'idée de m'offrir un livre parce que quand ils l'ont vu, ils ont pensé à moi. Ce livre, c'est « Je suis à l'Est » de Joseph Jovanek. Dans ce livre, Joseph Jovanek, qui est un autiste Asperger, se raconte. Et il raconte la façon dont il interagit dans la société et à quel point ces interactions lui coûtent. Et, en fait, il se raconte dans ce livre et il raconte les questionnements que lui se pose et que ne se pose pas tout individu normalement constitué qui ne souffre pas de ce handicap. Par exemple, une question qu'on peut se poser, c'est lorsqu'on croise quelqu'un que l'on connaît peu, à quelle distance doit-on lui dire bonjour ? Si cette personne que l'on connaît peu discute avec une personne que l'on ne connaît pas, doit-on lui dire bonjour ? Est-ce qu'on lui dit bonjour ? Est-ce qu'on dit bonjour aux deux personnes ? Comment dit-on bonjour ? Est-ce qu'on doit serrer la main ? Est-ce qu'on doit saluer ? Est-ce qu'on doit dire bonjour de loin, de près ? À partir de quelle distance commence-t-on à parler à quelqu'un, à dire bonjour à quelqu'un ? Alors, très honnêtement, ce sont des questions que je me pose. Grâce à la distanciation physique qui a été imposée durant la pandémie Covid, j'ai pu évacuer ce problème-là de ma tête. Parce qu'effectivement, avant, lorsque j'arrivais au travail, je ne savais pas si je devais serrer la main, dire bonjour, faire la bise. Tout dépendait des situations, des personnes. Malheureusement, les choses pour moi n'étaient pas suffisamment structurées pour que je sache ce qu'il y avait à faire. De façon générale, dire bonjour, c'est quelque chose qui s'apprend dans les cours d'école. C'est quelque chose que l'enfant fait de façon intuitive et normale. Et c'est une question, en général, qui est totalement réglée une fois adulte. On ne se pose pas la question tous les jours. Joseph Jovanek se la pose cette question en permanence, tous les jours. Donc, rentrer dans cette intimité, dans ce questionnement, est extrêmement enrichissant parce que ça permet de comprendre un univers qui ne nous est absolument pas connu. Joseph Jovanek, en plus d'être autiste, comme je le disais, est un autiste savant, est un Asperger. Il a été à plusieurs reprises approché par la Mensa pour faire partie de l'association. À titre indicatif, la Mensa est une association qui regroupe les personnes au plus fort quotient intellectuel du monde. Leur critère de sélection, c'est de faire partie des 10% des personnes les plus intelligentes. Leur but est de profiter de ces intelligences pour améliorer le monde, améliorer la condition humaine. Alors, il est tout de même étrange de voir qu'un homme extrêmement intelligent peut en même temps souffrir d'un handicap qui est terrible, quelque part. Pourtant, Joseph Jovanek nous explique qu'il a refusé de rentrer à Mensa, il explique les raisons pour lesquelles il a refusé, mais il explique également à quel point son handicap peut être un avantage. Par exemple, il explique comment son handicap est une aide dans son travail, en fait. Et c'est aussi ça, ce livre, c'est expliquer comment une personne qui est jugée différente peut avoir des atouts qui sont tout à fait intéressants pour une vie en société. Et là, Joseph Jovanek, dans son livre, montre très bien comment la société se passe de gens qui pourraient tout à fait, voire totalement, lui être utiles. Il explique comment certaines personnes sont repoussées, mises à l'écart, alors qu'au contraire, leurs handicaps peuvent être vus comme des qualités. Enfin, Joseph Jovanek est donc autiste, surdoué, mais aussi il nous apporte une réflexion par rapport à l'image. En plus d'être sensible, ce livre est extrêmement intelligent, pertinent. On s'y retrouve dedans en tant que personne ou individu neurotypique, comme on dit. Mais les neuroatypiques également, effectivement. Ceci étant, je tiens à appuyer sur quelque chose d'assez particulier, c'est que lorsqu'on lit le livre et lorsqu'on parle à la personne, quelque part, nous n'avons pas la même personne en face de nous. C'est le même exemple avec Alexandre Jolien, qui a malheureusement eu un accident et conclusion à un handicap physique, qui le ralentit, entre autres, qui l'empêche de parler comme tout le monde, avec éloquence. Et là, on a ce rapport à l'image, ce rapport parcellaire, en fait, à une image, qui est tronquée. On a une personne en face de nous, physique, qui a un handicap social, et nous remarquons ce handicap social, voire nous nous arrêtons à ce handicap social. Nous avons en face de nous, comme avec la MENSA, par exemple, un individu extrêmement intelligent qui est capable d'apprendre une langue très difficile en quelques jours, quelques semaines. On a en face de nous un homme pointilleux, mais qui en même temps est extrêmement efficace dans le détail. Et enfin, quand nous lisons ce livre, nous avons toutes ces personnes qui arrivent avec en plus une intelligence et une sensibilité dont on ne se douterait pas. Ce livre est vraiment un très bon livre qui fait écho à une forme d'introspection que tout le monde mériterait de faire. Je suis à l'Est, Joseph Jovanek. Je conseille vivement ce livre parce qu'il est extrêmement bien écrit et il nous apprend beaucoup de choses, si tenté que nous le lisons avec un peu de recul et d'intelligence, et si nous nous posons les mêmes questions que lui. Après, nous pouvons très bien lire le livre comme un roman d'une traite, et déjà en ça, il est tellement bien écrit qu'il mérite d'être lu. Donc, je suis à l'Est, Joseph Jovanek. Passez un bon moment, n'hésitez pas, offrez-le à vos amis, ça leur fera plaisir. Sur ce, bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501